Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour cette séance d'hypnose contre l'onycophagie. Alors l'onycophagie, vous le savez évidemment, c'est le fait de se ronger les ongles régulièrement. Évidemment, une personne qui va être atteinte d'onycophagie, on va lui dire, et a raison, c'est vraiment quelque chose qui est recevable, de juste se détendre, c'est déjà la première chose. Ceci étant dit, il y a plein de choses pour se détendre, évidemment, il y a l'hypnose, il y a la méditation, il y a la sophrologie, il y a faire du sport quotidiennement, il y a trouver un hobby qui nous fait du bien aussi quotidiennement, voilà, il y a mille manières de se détendre. Mais ceci étant dit, si on dit à une personne de se détendre, c'est surtout parce qu'il y a quelque chose qui la stresse. Donc se détendre, c'est une chose, mais c'est bien aussi de juste prendre conscience de, ok, dans ma vie, cette chose-là est en train de me stresser, cette chose-là, je suis obligé de la compenser par quelque chose, alors, il vaudrait mieux que je la compose par quelque chose de bien, mais en tout cas, voilà, il y a ce point qui me stresse réellement, et c'est bien d'en prendre conscience. Et certaines personnes qui travaillent sur ce sujet, ou d'autres, qui sont des sujets de compensation, n'ont pas forcément tout de suite l'idée de se dire, ok, c'est cette chose-là, en fait, qu'il faut que je travaille. Donc le principe de cette séance d'hypnose qu'on va faire ensemble, ça va être ça, ça va être d'abord de se dire, ok, je me range les ongles, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Donc on va travailler sur cette idée-là de trouver ce qu'il y a derrière, quelle est la chose qui fait que j'ai ce besoin-là. Et ensuite, la deuxième partie, mais là c'est plutôt quelque chose que vous allez faire vous, tout seul, après cette séance-là, c'est de se dire maintenant que, grâce à la séance, on a dissocié l'onicophagie et cette chose-là qui me stresse, et bien qu'est-ce que je vais décider de faire contre cette chose-là qui me stresse ? Peut-être que je vais changer des choses dans ma vie, peut-être que je vais compenser d'autres manières avec des compensations qui vont être positives pour moi. Voilà, mais le but de la séance qu'on va faire là, c'est principalement, déjà, de prendre conscience de la source du stress qui est derrière ça, et de séparer la source du stress et l'onicophagie pour que le terrain soit libre, en fait, pour reconstruire un peu, c'est ça l'idée. La séance va durer à peu près 35 minutes, et évidemment, avant de commencer, je tenais à vous rappeler que le son que vous allez entendre sur la vidéo vient du site internet mynoise.net, évidemment à vous dire que, si vous aimez la vidéo tout bêtement, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu lors des prochaines sorties de vidéos. Voilà, je vous ai tout dit, on se retrouve dans quelques secondes pour 35 minutes de séance d'hypnose contre l'onicophagie. Pour le moment, vous allez juste prendre le temps de vous connecter avec vous-même, et pour cela, je vous invite à fermer les yeux. Les yeux sont fermés, et vous pouvez commencer à vous concentrer sur votre respiration, et uniquement sur votre respiration. Ressentez l'air qui rentre dans les poumons. Ressentez votre poitrine se lever, votre ventre se gonfler peut-être. Et ressentez l'air sortir de votre corps. Laissez votre corps trouver la respiration parfaite. Ne la forcez pas. Laissez-la juste venir. Parfois, les respirations sont plus grandes, plus amples. Et parfois, au contraire, elles sont plus fines, presque imperceptibles. Mais laissez simplement, comme on le fait rarement, votre corps se guider lui-même, trouver sa propre respiration. Et soyez juste attentif à ça. L'air rentre paisiblement dans les poumons. Et pendant ce temps-là, certaines parties du corps commencent déjà à se détendre. Elles aussi, à juste se laisser aller. Les épaules, peut-être. La nuque. Les mains et les pieds se posent véritablement. Et tout entier, à son rythme, le corps se détend. Comme si chacune des bouffées d'air venait rencontrer ses muscles, ses tensions, ses cellules de votre corps, les remplir d'air à leur tour et les détendre tout entière. Et la respiration continue de se calmer, de se trouver, de se découvrir même. Et les épaules continuent de se relâcher. Et la tête également. Je me demande à quel point vous pouvez déjà sentir à l'intérieur de vous quelque part une certaine pesanteur, un relâchement musculaire, une redécouverte du réel poids de son corps, de ses membres, de sa peau. Et à certains endroits de la peau, les sensations sont d'ailleurs légèrement différentes, évoluent, certains endroits sont plus frais, d'autres plus chauds. Ou d'autres choses encore. Et je ne sais pas ce que vous, vous pouvez ressentir à ce moment-là. Peut-être que même dans les mains, sous la peau, à d'autres endroits du corps, des sensations apparaissent. Et vous pouvez juste pleinement les rencontrer, y être attentif, les ressentir. Prenez simplement et uniquement le temps de ressentir ce qu'il se passe dans votre corps quand tout est parfaitement détendu. quand la respiration est calme, quand les muscles sont relâchés et quand les tensions disparaissent. Vous pouvez même parfois ressentir un endroit du corps se relâcher d'un coup, comme un fil qui se coupe ou un endroit qui se reconnecte avec soi, calme. On ne sait pas vraiment si c'est vous qui vous connectez avec cet endroit-là ou si c'est cet endroit-là qui pour une fois se connecte avec vous. Mais vous pouvez simplement commencer à vous rendre compte de la connexion particulière qui se crée là maintenant avec votre propre corps. Peut-être que vous êtes assis ou allongé ou dans une autre position mais j'aimerais que vous preniez le temps de vous visualiser quelques instants. derrière ces paupières closes prenez le temps de vous imaginer là la manière dont vous êtes posé, la manière dont vos pieds, vos mains, votre dos est posé et parfaitement relâché. Pour certains d'entre vous, les images sont précises et pour d'autres plutôt floues mais tout cela n'a pas vraiment d'importance. prenez juste le temps d'imaginer ce que vous pouvez simplement imaginer. Et vous pouvez découvrir de l'extérieur ce que donne cette respiration calme sur vous. Évidemment d'abord la manière dont votre poitrine et votre ventre se gonflent et redescendent mais également le visage détendu les yeux fermés les légers mouvements d'yeux qu'on peut avoir derrière nos paupières closes et la respiration qui continue de se trouver. Continuez de voir comment est posé votre corps en entier et si possible donnez des détails voyez des couleurs des formes les tissus que vous portez les bijoux peut-être la manière dont vous pouvez être coiffé et pendant que vous imaginez ça vous sentez quelque part à l'intérieur du corps quelque chose se poser je ne sais pas vraiment où mais à chacune des respirations à l'intérieur quelque chose continue de se calmer de se reposer de se détendre simplement et les images de vous-même assis ou allongé ou dans une autre position deviennent encore un peu plus précis parfois vous zoomez à certains endroits et parfois c'est la scène en entier que vous regardez prenez le temps comme de faire tourner votre caméra imaginaire autour de vous de vous découvrir et je me demande ce que vous pouvez ressentir pour cette personne-là que vous observez cette personne qui prend quelques instants pour elle pour fermer les yeux et se reconnecter avec qui elle est vraiment regardez cette personne avec compassion et regardez ce que ça change dans la manière dont vous la percevez regardez la respirer regardez-la se détendre encore plus et ressentez comme certains muscles de votre corps continuent à se relâcher parfois tout doucement en prenant leur temps à leur propre rythme et parfois d'un coup comme si ce fil invisible qui tenait nos muscles tendus relâchez enfin sa pression certaines idées certaines pensées peuvent passer à l'intérieur de vous parfois dans une émotion parfois dans une image une pensée une phrase une voix et vous pouvez les voir les entendre les sentir et simplement les laisser partir les laisser s'envoler comme ils sont arrivés comme on ne peut fixer une pensée alors profitons-en pour les regarder s'envoler et le corps peut continuer de se détendre et la respiration de se poser presque invisible à l'intérieur ce qui se posait continue de se poser et je me demande ce que vous ressentez prenez quelques instants pour ressentir pleinement ça pour localiser pleinement cet endroit à l'intérieur de vous le ressentir dans votre corps et puis prenez quelques instants également pour le voir à l'intérieur de la personne que vous observez de ce vous de plus en plus détendu qu'est-ce qui se crée à l'intérieur quand les choses se posent quand tout se calme quand on se reconnecte avec soi si on avait un pouvoir qui nous permettrait de voir à l'intérieur de nous à ce moment précis que verrions-nous à l'intérieur de vous quelque part peut commencer à se créer un léger mouvement un léger bercement et quelque part à l'intérieur vous commencez à le sentir très léger presque imperceptible à un esprit qui ne ferait pas attention mais pas vous n'est-ce pas ? un mouvement agréable quelque chose qui berce qui emmène qui entraîne comme le rythme des vagues qui viennent et repassent comme la cime des arbres bercés par le vent calmement à l'intérieur de vous cet effet de mouvement ce va-et-vient intérieur cette berceuse à l'intérieur de vous est parfaitement contrôlable si vous vous concentrez encore plus dessus elle est plus puissante plus ample mais toujours aussi calme et régulière et si vous y faites un peu moins attention alors elle se pose un peu plus devient plus légère et entraîne le corps d'une manière différente j'aimerais maintenant que vous vous imaginiez dans une autre position que vous vous imaginiez en train de vous ranger les ongles je ne sais pas vraiment quelle position vous allez choisir ni quel endroit est-ce au bureau chez vous à l'école est-ce en cachette ou aux yeux de tous mais prenez le temps d'imaginer cette scène cette scène quotidienne où vous vous rongez les ongles prenez le temps d'imaginer dans quelle position vous êtes quels habits vous portez cette fois-là essayez d'imaginer la situation la plus réelle et prenez le temps de lui donner des détails comment êtes-vous habillé à ce moment-là qu'y a-t-il autour de vous est-ce qu'il y a des gens du bruit êtes-vous seul essayez d'appliquer dans votre image dans votre film tous les détails auxquels vous pouvez penser pour le rendre encore plus réel encore plus vrai s'il y a des gens autour de vous je me demande de quoi ils parlent s'il y a du bruit je me demande ce que c'est et cette personne qui est là et qui se ronge les ongles par quels doigts commence-t-elle comment le fait-elle exactement est-ce qu'elle est rapide précise est-ce qu'elle prend son temps je me demande de quoi elle a l'air de l'extérieur est-ce qu'on pourrait se dire qu'elle fait ça parce qu'elle est stressée ou est-ce qu'elle le fait comme ça à l'air de rien sans que personne ne puisse se dire ce qu'il y a derrière ça qu'est-ce qui dégage de cette personne qui se ronge les ongles là maintenant et plus important encore pour vous qui savez plus important que ce qu'elle dégage à l'extérieur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elle y a-t-il un sentiment une sensation une pensée peut-être qui la pousse à se ronger les ongles là mais derrière elle comme projetée sur les murs vous commencez à voir ce qu'il y a à l'intérieur d'elle une personnification une image une forme ce qui la trouble ce qui la touche cette personne là et projetez-la devant vous et ne cherchez absolument pas à diriger cette projection là mais simplement quand vous vous regardez quand vous vous observez poser là en train de ronger vos ongles qu'est-ce qui est projeté derrière vous quel est d'instinct la cause véritable qui se projette là et laissez-vous surprendre par ce qui se dessine sans aucun jugement sans aucun énervement juste observer ce qui se dessine ici quand vous projetez la cause de cette action de cette action simple et quelle que soit la chose projetée contre ce mur quelle que soit la chose projetée à cet endroit là laissez-la peu à peu se transformer en une personne une personne une personne avec laquelle vous allez pouvoir parler et changer quelques instants et vous pouvez voir les formes se faire peu à peu se dessiner les traits du visage la forme du corps la couleur des vêtements de la peau ce qu'on peut voir dans les yeux de cette personne là à chacune des respirations que vous ressentez elle est de plus en plus précise de plus en plus dessinée et vous pouvez la voir et l'accueillir à cet endroit là sans aucun jugement que cette personne soit réelle qu'elle soit totalement imaginaire juste la voir apparaître et l'accueillir comme quelqu'un qui fait la route avec nous depuis un bon moment une sorte de passager clandestin qui a sans doute son histoire ses besoins ses raisons d'être là mais auquel il faut parler maintenant alors prenez le temps de l'approcher prenez le temps de croiser son regard quelque part à l'intérieur de vous je sais que vous savez très bien ce qu'il représente sans logique sans pensée mais d'une manière instinctive vous savez ce que représente cette personne en face de vous peut-être une peur une pression trop forte un manque une émotion une image une pensée mais je sais que pour vous cette personne là représente quelque chose de particulier alors avec vos mots avec votre manière de dire j'aimerais que vous vous imaginiez aller vers lui et lui expliquer que vous n'avez plus besoin de lui peut-être lui dire avec vos mots que vous savez quelle peur il représente qu'est-ce qu'il fait là mais lui dire également que c'est fini qu'à partir de maintenant vous avez pris conscience de cette peur vous avez pris conscience de cette idée de cette image de cette pensée que vous n'allez pas la nier vous allez faire avec vous allez évoluer vous allez changer dans une bonne direction que peut-être que sur le chemin vous allez avoir besoin d'appui de confiance d'amis de discussion mais que lui personnage ancré dans cette manière de se ronger les ongles peut maintenant partir et maintenant prenez quelques instants pour lui dire avec vos mots et maintenant pour lui dire Très bien Et maintenant que vous lui avez dit tout ça Alors vous pouvez le voir partir Je ne sais pas comment il part dans votre esprit S'il marche S'il disparaît Mais au bout d'un moment Il n'est juste plus là Ce personnage là Qui cristallisé certaines pensées Certaines peurs Peut juste disparaître Totalement Et avec lui l'idée même de se ronger les ongles Peut également disparaître Et cette image de vous En train de vous ronger les ongles Peut également juste disparaître Soufflez par le vent Soufflez par votre souffle Et peu à peu Il n'y a plus que vous Là Posez les yeux fermés Dans le rythme de votre respiration Tout le reste a parfaitement disparu Et vous sentez dans votre corps Ce rythme unique de respiration Comme un contact particulier avec son corps Avec son souffle Après avoir pris pleinement conscience De ceux qui se cachaient dans ces ongles là Dans cette envie Dans cette pensée de se ronger les ongles Vous savez maintenant qu'il vous reste A l'affronter pleinement Sans le juger Sans vous juger A juste vous dire simplement Il y a telle chose en ce moment dans votre tête Il y a telle chose en ce moment dans votre vie De la pression Des idées Des pensées Des émotions Et vous allez juste trouver le temps De faire les choses différemment Peut-être qu'à l'intérieur de vous Certaines idées Arrivent déjà Certaines pensées Certaines envies Parlez avec certaines personnes De ces problèmes là De ces stress Changer certaines choses Dans sa vie Pour être plus en accord avec soi Pour se retrouver Plus calme Plus aligné Et juste ça Au fil du temps Au fil des jours Vous allez avoir d'autres envies Des envies bénéfiques Positives Qui viendront remplacer les anciennes Les autres dont vous ne voulez plus Soyez attentif à celles-là Prenez le temps de les découvrir De les tester De parler D'échanger Prenez le temps de vous retrouver Et de reconstruire un vous Qui vous correspond Je vous remercie d'avoir écouté cette séance Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo sur la chaîne Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada